Hello ! Bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les sorties littéraires du mois d'avril que j'ai repérées. Il y en a quelques-unes donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette introduction. La première sortie du mois d'avril que j'ai repérée, il s'agit d'un manga qui sort le premier jour de ce mois-ci. Il s'agit de A Copa lo Koukos, le premier tome. Et dans cette histoire nous allons suivre Nagy, Nagy est lycéen mais il va vite s'apercevoir qu'il a été échangé à la naissance avec une fille. Et donc en recherchant sa famille et tout ça pour ne pas perdre leurs enfants, les parents de Nagy et de la jeune fille en question vont décider de se fiancer. Mais cela promet des aventures assez rocambolesques. Cette fois-ci nous allons partir en terre des monstres avec une autre sortie de ce 1er avril, un autre manga. Il s'agit de Heterogenia Linguistico de Soruto Seno. Et là nous allons suivre Akaga qui va partir en terre des monstres en compagnie de Suzuki et un loup-garou. Ensemble ils vont essayer de capter les subtilités du langage de toutes les créatures qu'ils vont rencontrer. Terminé les mangas, nous allons partir en compagnie de romans. Et cette fois-ci nous allons être plongés dans de la fantaisie avec une autre sortie du 1er avril. Ainsi brûlent les voiles de Marilor Junier. Nous serons 200 ans après la coalition impériale qui a réuni 4 royaumes, 4 royaumes qui ont enfin trouvé la paix. Mais cela n'a pas été facile et il va y avoir le décès de l'empereur qui va tout remettre en question. Suite à cela le roi Asia va porter la couronne et devra faire face à de nombreuses charges. Et cela ne va pas être facile parce que l'avenir du royaume ne s'avère pas tranquille. Parce qu'un navire a été aperçu pas loin des côtes et personne ne connaît le drapeau de ce navire. Ce navire est inconnu mais cela ferait face à de nombreux secrets. Il y a une autre sortie en forme à poche qui m'attire énormément pour le 1er avril. Il s'agit d'un viking en terre de feu de Alice Simmer. Pourquoi cette sortie me tente ? Parce que si vous connaissez la série Viking et si vous avez vu Viking va Allah qui vient de sortir sur Netflix. Cette série va faire assez écho en vous. Parce que nous allons suivre Ivar. Ivar qui n'a qu'une seule ambition, honorer le culte palien et la mémoire des siens. Et pour cela il va vouloir se venger tout simplement du roi norvégien qui a été décimé par le christianisme. Mais il va aussi devoir faire face au devoir du coeur. Et entre sa vengeance et l'amour il ne sera que choisir. Pour continuer avec ce premier jour du mois d'avril nous allons aller vers de l'urban fantasy. Avec le premier tome de Joy Astral, Les Larmes du Diable de Stéphanie Delacroix. Et là nous allons suivre Joy qui n'a qu'une seule devise c'est de ne pas se faire remarquer. Mais elle va intégrer une école magique pour apprendre enfin à gérer ses pouvoirs. Sauf que c'est un endroit où elle ne pourra pas forcément se noyer dans la masse. Que elle a connu un énorme drame avec ses parents. Et que là bas elle va se sentir encore plus différente que jamais. Puisque Joy ne possède pas un don particulier mais une malédiction. Et comme si ça ne suffisait pas, et bien elle est l'objet d'une prophétie. Une prophétie qui pourrait envoyer les troupes de Lucifer à l'attaque. Et elle, elle ne se demande qu'une chose. Pourquoi elle ? Pourquoi ne peut-elle tout simplement pas vivre comme les autres ? Après la fantasy, l'urban fantasy. Pourquoi ne pas aller vers de la romance ? Elle commence vers des gangs en ce 1er avril avec Sick Boys, le premier tome. Le roi d'Espount de Lucy Smooks qui sera publié chez les éditions Altoréal. Et dans cette histoire, nous allons suivre Dean. Dean qui est le chef des Six Boys. Les Six Boys, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de garçons arrogants, imprévisibles, cruels. Ils règnent sur l'université d'Espount. Et Dean, bah c'est le roi. Généralement, tout le monde fait face aux caprices de Dean. Et tout le monde exécute les moindres désirs. Mais il y a une seule personne qui ne fait pas cela. Et elle s'appelle Avalon. Entre eux, ça va être assez électrique. Nous allons avoir un jeu de pouvoir. Mais peut-être que les sentiments viendront s'emmêler et tout bouleverser. On va continuer avec la romance, toujours pour ce 1er avril. Avec My Girl de Shelby Kelly qui va sortir chez Black King Edition. Et là, nous allons suivre Heather. Heather est sur le point de se fiancer. Mais son ex avec qui elle était mariée va réapparaître dans sa vie. Il s'agit d'un sexy guitariste. Et apparemment, leur annulation de mariage n'a pas eu lieu. Cela va compliquer les fiançailles de celles-ci. Et ça va remettre toute leur histoire d'amour en perspective. On va passer avec la sortie que j'attends le plus pour ce mois d'avril. Une sortie que j'ai d'ores et déjà précommandée. Une sortie du 5 avril. Il s'agit du tome 2 de la Guilde des Ombres de Anatrice, le don de vie. Partie 1 et partie 2 qui sortent en même temps. Je ne vais pas vous faire un pitch sur ce roman-là. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Mais n'hésitez pas à aller voir les points lecture où j'en parle. Si vous ne connaissez pas l'histoire. Et dans tous les cas, si vous voulez des résumés plus précis. Je vous mets tous les liens des livres en barre de description. Le 6 avril, c'est une romance qui promet des éclats de rire. Il s'agit de « Rappelle-moi de détester » de Victoria Arabadzik. Et ici, nous allons suivre une jeune femme qui voit sa vie partir en cacahuètes. Il lui arrive plein de malheurs. Et pour ça, elle va décider d'aller rejoindre sa sœur qui est à Los Angeles. Et qui vit en colocation avec deux futures stars. Il y a une de ses futures stars qui va l'accueillir de façon assez joviale. Et il y en a une autre qui va être plus ou moins agréable. Si vous voyez ce que je veux dire, ils vont se détester. Et pourtant, c'est une romance. Donc, je pense qu'on en devine assez bien la finalité. Cette fois-ci, on va parler d'une suite de sagas. Notamment d'un webtoon. Donc, je ne vais pas développer qui sort le 6 avril. Il s'agit de « Qu'est-ce qui cloche ? » Avec la secrétaire Kim, le tome 4 de Kim Mayogini. J'espère que je ne le prononce pas trop mal. Et donc, si vous connaissez ce webtoon, si vous avez déjà commencé à le lire et que vous attendez la suite avec beaucoup d'impatience, celui-ci arrive bientôt. Pour ma part, je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai vu de nombreux avis positifs qui me donnent très très envie de plonger dedans. Le 7 avril sort un nouveau roman, une romance qui sera publiée chez Hugo. « Twice in a blue moon » d'un duo d'auteurs que j'apprécie énormément, Christina Lorraine. C'est un duo d'autrices qui généralement me met le smile, je rigole toujours dans leurs histoires. Et donc, d'après ce que j'ai compris, ici, il y a une histoire de coup de foudre. Il y a une histoire de révélation avec un grand-mère et une grand-père qui vont apprendre beaucoup de choses à une de leurs petites filles et ce secret va voir sa vie bouleversée. Elle va être sous le feu des projecteurs, mais des années plus tard, il va arriver plein de choses et quelqu'un va revenir dans sa vie et cela va encore mettre le bazar complet. C'est un peu ce que j'ai compris du résumé, je n'ai pas forcément envie d'en savoir trop. Mais je sais qu'avec Christina Lorraine, on passe toujours un bon moment. Le 7 avril sortira une suite de mangas avec le tome 8 des carnets de l'apothicare de Kurage Neko, Ikinanao et Yuga Natsu. Je sais que j'avais passé un excellent moment avec le tome 1. Je dois lire le tome 2 et le tome 3 qui sont dans ma pile à lire avant de pouvoir être à jour et encore tous les tomes qui voguent jusqu'au tome 8. Mais je vous avoue que j'ai très très hâte de plonger dans la suite de la saga et pour ceux qui sont plus assidus que moi, la suite arrive très prochainement. Le 7 avril sort la suite d'un manga dont l'anime est excellent. Moi je passe un excellent moment avec celui-ci, je l'adore. Il s'agit du tome 32 de Mayero Academia de Koe Horikoshi. Le 8 avril, une nouvelle sortie de chez Black Ink Edition fera son entrée avec le baiser de la mort de Melody Léane et cette fois-ci nous serons bercés dans le milieu artistique avec le tatouage parce que nous allons suivre Douceline. Douceline, elle veut se payer elle-même ses études et notamment l'école d'art de ses rêves et pour cela, elle va décrocher un job dans un grand salon de tatouage et comment dire que si avec certains patrons ça se passe bien, avec le perceur du salon, il va y avoir quelques tensions. Voilà, je ne veux pas en savoir plus, généralement les résumés en disent toujours trop mais je pense qu'on peut passer un bon moment avec ce livre-là. En tout cas, généralement c'est le cas avec les romans de chez Black Ink. J'ai rarement des déceptions, après il y en a qui ont des thématiques plus fortes que d'autres. Il y a des thématiques qui peuvent plus vous travailler mais il y a aussi des romances plus contemporaines et là ça a l'air d'être le cas. Quoique, je viens de vous dire une bêtise, je viens de relire la fin du résumé et c'est une lecture qui ne sera peut-être pas si légère que ça parce que dans le fond de l'histoire, ça va parler de drogue mais ça peut parler aussi de prostitution donc ce sont quand même des sujets qui sont assez lourds donc je pense que ça risque d'être assez poignant comme lecture. Le 12 avril, chez Inseptio, sort une sortie qu'on est nombreux à attendre je pense. Il s'agit de Royal, de Paola Alexander et de Edgy Canyon. Alors moi, Paola Alexander, je l'avais découvert avec A.Normal chez Sharing Publishing qui était une dystopie et donc là nous serons en 2030 donc on est quand même dans un monde futuriste mais un monde assez particulier parce qu'on sera dans un monde qui va remettre beaucoup de choses en perspective parce que le début du résumé nous dit et si la révolution n'avait jamais eu lieu. Voilà, je ne vous en dis pas plus moi je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus non plus parce que je trouve que juste cette phrase donne envie de savoir la suite de l'histoire et ça promet encore des aventures un univers incroyable à découvrir enfin personnellement c'est ce que j'aime découvrir les univers au cours de lecture sans forcément avoir tout le résumé en tête. Le 13 avril sortira le tome 3 de Académie Arbonne de Tate James et Jamin Eve donc là c'est pareil, je ne vais pas vous faire de résumé de cette romance dystopique mais normalement je vous en ai parlé dans le dernier point lecture de la chaîne donc n'hésitez pas à aller le voir. Le 13 avril sortira La bête de l'ombre, le premier tome rejeté de Jamin Eve un livre que j'ai très envie de découvrir parce que justement c'est une des auteurs de Académie Arbonne et ici nous allons suivre une jeune femme une jeune femme qui va subir l'erreur de son père pourquoi ? Parce que elle est une louve au coeur d'une meute hyper puissante mais son père a tenté de tuer l'alpha et la jeune femme va vivre avec les répercussions de cela sauf que du coup cette jeune femme n'arrive pas à s'échapper de ce clan dans ce clan où elle est opprimée suite aux erreurs de son père et au moment où elle doit découvrir qui est son âme soeur et bien il s'agit du fils de l'alpha donc ça va rendre encore son histoire beaucoup plus compliquée c'est le genre de scénario que l'on voit assez régulièrement mais qui avec moi ça marche donc je vous avoue que j'ai très très envie de me plonger dans cette nouvelle urban fantasy on continue avec une romance très poignante il s'agit du tome 2 de Can't Help Falling in Love de Alicia Garny qui sort le 14 avril alors si vous aviez suivi le tome 1 c'est une histoire d'un acteur très connu qui a eu quelques déboires et qui vient se ressourcer d'une jeune voisine qui habite proche de sa maman qui elle aussi a de nombreux secrets je ne l'ai pas encore lu le tome 1 celui-ci dans ma pile à lire que je devrais lire assez prochainement mais le tome 2 arrive une autre fantasy qui avait fait parler d'elle il s'agit de Sridhar Kroons le tome 2 encore un accent très particulier excusez-moi pour vos oreilles donc celui-ci sort le 15 avril et c'est de Kendare et Blake je sais que le tome 1 avait plu à beaucoup je ne l'ai pas lu je vous avoue que c'était un des livres qui me tentait un livre de ma wishlist mais le tome 2 est là et pour information pour ceux qui attendent généralement que tous les tomes d'une saga soient sortis avant de se lancer c'est une saga qui est prévue en 7 tomes donc bon on a encore un petit peu de chemin à faire et le temps de se mettre à jour le 20 avril sortira une histoire de texto le tome 1 faux numéro vrai flirt de chez Bookmark nous serons dans une romance tout ce qu'il y a de pub classique c'est le premier tome sur 4 il me semble alors je ne sais pas si ce sera des tomes compagnons pour la suite ou ce sera une histoire de romance qui se suivra là je ne peux pas vous donner d'informations tout ce que je peux dire c'est que nous allons une histoire d'amour qui va débuter suite à un faux numéro et ce qui devait être simplement un appel va se révéler être plusieurs textos plusieurs appels et une relation qui va forcément se créer il y a des auteurs vers lesquels je fonce toujours les yeux fermés et pour moi bah Colleen Hoover en fait partie et le 21 avril sortira un de ses nouveaux romans en français Coeurs et âmes et bah je vous avoue que je n'ai pas forcément envie de regarder le résumé Colleen Hoover elle nous surprend toujours Colleen Hoover c'est une auteure qui ne me déçoit jamais donc comme je n'ai pas forcément envie de regarder le résumé je vous invite à aller cliquer sur le lien que je vous mets en barre de description si vous voulez tout simplement en savoir plus et si comme moi vous faites confiance à Colleen Hoover bah foncez toujours le 21 avril sortira une autre romance il s'agit de Sur nos traces de Alban Groot ici nous serons dans une histoire de deux jeunes gens qui vont devoir se découvrir nous allons suivre une jeune femme à Paris et un jeune homme en Belgique ils se sont croisés une fois comme ça et pourtant ils ont l'impression d'avoir vécu des choses en commun ils ont l'impression de se connaître depuis toujours et ils vont faire des recherches sur eux sur leurs origines sur qui ils sont sur quels sont ces souvenirs qu'ils ont l'un de l'autre sans se connaître et tout cela va les mener vers le Kenya nous serons vraiment dans une quête de recherche de soi et bien entendu de compréhension de l'autre ça a l'air assez fort je vous avoue que je suis très très intriguée par ce résumé on va retourner vers de l'urban fantasy avec une sortie du 27 avril chez Bookmark de Plume et de Sang le premier tome la dernière lignée de Sarah Dalim et nous allons suivre une jeune femme qui pourchasse un démon qui lui a tout pris ça va faire 6 mois qu'elle a découvert sa véritable nature ses pouvoirs 6 mois qu'elle est bloquée sur ce désir de vengeance mais elle va rencontrer des traqueurs qui vont se mettre sur son chemin et leur destin sera plus lié que jamais voilà tout ce que je peux vous dire j'ai jamais envie de trop en savoir dans ce genre de roman je trouve que comme ce sont des univers qui se ressemblent assez au vu des créatures magiques au vu des enquêtes au vu des trames scénaristiques je trouve que moins on en sait et mieux on apprécie l'histoire le 28 avril sortira le second tome des saisons de la tempête les saisons du chaos de El Cosimano je vous l'annonce tout simplement parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cette sortie moi personnellement je ne l'attends pas parce que le premier tome m'avait grandement déçue le 28 avril sort un roman qui m'attrigue énormément il s'agit de Les Invisibles de Maria Romasco et nous allons suivre une jeune fille de 17 ans une jeune fille qui a toujours été invisible mais invisible littéralement elle est avec sa mère et toutes deux elles sillonnent les Etats-Unis et elle mène la grande vie seule vraiment invisible les autres ne la voient pas et sa mère va mystérieusement disparaître et là la jeune fille va enfreindre la seule règle qu'elle avait c'est à dire qu'elle va se rendre visible auprès des autres pour pouvoir mener son enquête le 29 avril sortira la suite des aventures de la petite Maine avec la saison 2 et le tome 3 de la petite Feuzeuse Olive de Kazuki Miya j'ai très très hâte de me plonger dans cette saison 2 je ne suis pas du tout à jour mais pour ceux qui le sont ça arrive bientôt le 29 avril sortira le tome 3 d'une saga que j'adore il s'agit des Larmes de Sahel de Ademartel j'ai vraiment très hâte de connaître la suite des aventures des personnages que j'avais tant peu d'apprécier et donc si vous êtes comme moi ça arrive et j'espère qu'on va en apprendre un peu plus parce que le tome 2 m'avait beaucoup frustrée le 29 avril nous replongeons dans une école de magie à travers Magic Academy le second tome La Morsure du Loup de Jupiter Phaeton donc moi c'est une autrice que j'aimerais beaucoup découvrir j'en ai beaucoup entendu parler notamment avec énormément d'éloges et donc je vous avoue qu'en plus cette saga me dirait bien et pour terminer cette vidéo des sorties littéraires je vais enchaîner avec une romance qui sortira le 30 avril il s'agit de Souviens-toi de nous de Mélanie Chalon et c'est une histoire qui va parler de deuil parce que nous allons suivre Naya Naya qui a perdu Cédric Cédric apparemment c'était l'amour de sa vie elle a le cœur en miette elle ne vit plus elle se referme sur elle-même elle s'isole totalement du monde et des choix vont s'imposer à elle tout simplement après est-ce qu'elle arrivera à faire les bons est-ce qu'elle arrivera à mettre un terme au passé et à vivre de nouveau ça c'est une toute autre histoire voilà ce sera tout pour la vidéo des sorties littéraires n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire lesquelles vous tentent lesquelles vous font envie n'hésitez pas à en citer d'autres que je n'ai pas cité dans cette vidéo parce que comme d'habitude je suis obligée de vous faire une sélection j'espère que les dates n'auront pas bougé parce que dans les vidéos de sorties littéraires c'est un petit peu le problème que j'ai à chaque fois le moment où je fais mes petits repérages je fais mes petites captures d'écran sur ma tablette pour me dire telle sortie telle date avec le résumé c'est à telle date le jour où je le fais puis 2-3 jours après la date a bougé suite par exemple aux pénuries de papier les problèmes que l'on a actuellement donc n'hésitez pas à vous renseigner à cliquer sur les liens quand un livre vous intéresse pour être au courant de toute modification de date de sortie voilà sur ce j'espère que vous avez passé un agréable moment en regardant cette vidéo moi comme d'habitude c'est un plaisir de repérer ces sorties de vous en parler même si je n'ai pas lu ces histoires donc c'est toujours très très difficile comme exercice de pouvoir vous les résumer sans les connaître je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous ciao ciao ciao